La socio-estétique, c'est l'adaptation du métier La socio-estétique au monde de la souffrance, que la souffrance soit physique, psychologique ou sociale Donc on va travailler avec les mêmes outils qu'une esthéticienne classique Donc les soins du visage, les manucuries, les modes d'âge relaxants Mais on va axer ça sur la restauration de l'image de soi Qui est entraînée soit par la maladie, soit par les traitements adjuvant à la maladie Ce qui est le cas en cancérologie Je suis contente de vous voir, tiens Vous allez bien ? Oui, très bien Vous avez passé un bon séjour ? Oui, très bien Au centre, il y a à peu près 200 patients hospitalisés Plus 100 patients par jour à l'hôpital de jour en moyenne Et moi j'arrive à voir ce patient par jour Qu'est-ce qui vous a poussé à participer, à donner votre avis sur le travail d'année Sarkilière ? Déjà à mettre tout le travail qu'elle fait en valeur Parce que la première fois qu'on me l'a proposé, j'étais un petit peu hésitante aussi Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer ? T'as du temps, tu sais pas quoi faire ici En fait, finalement, quand elle est venue, c'était une bouffée d'oxygène pour moi J'ai eu l'impression de ne plus être une personne qui était malade Mais une personne qui était dans le monde des vivants encore Alors, donc aujourd'hui, on va faire un petit soin visage Comme on a nos habitudes depuis quelques mois D'accord On vérifiera peut-être un peu les sourcils Parce que je vois qu'ils s'aménuisent un petit peu avec le temps Oui, ils sont bien aménusés Je vous montrerai comment est-ce qu'on peut essayer de les redynamiser un peu Pour garder l'expression du regard Et puis pendant le masque, on fera peut-être un massage des mains Est-ce que ça vous va comme programme, Isabelle ? C'est magnifique C'est vraiment un cas classique Une patiente que je suis depuis le début de son arrivée Elle vient toutes les trois semaines sur six cures Donc ça fait déjà un petit moment que je la suis Avec des problèmes de peau, des crevasses au bout des doigts Donc on a été tout de suite dans la prévention Sachant que c'est une personne qui s'occupait peu d'elle avant Donc elle n'était pas du tout habituée aux crèmes Donc on a fait tout un travail d'éducation thérapeutique, si on peut dire Pour lui permettre de prendre soin de sa peau Et avec une nette amélioration Donc du coup, elle a été stimulée à continuer puisqu'elle avait du résultat Et forcément, il s'est créé un relationnel au fur et à mesure des séances Et du coup, elle n'a pas d'appréhension à me parler de choses plus difficiles Comme tout à l'heure, la perte de ses sourcils Qui entraîne une baisse de l'expression de son regard Voilà, elle peut après me poser des questions plus intimes Parce qu'il y a un climat relationnel qui s'instaque J'ai énormément de plaisir C'est un autre monde On prend vraiment en compte l'humain d'une façon importante Leur état psychologique peut être très perturbé On travaille beaucoup en relation avec les équipes Ce sont souvent les équipes qui nous appellent auprès du patient Parce qu'elles ont repéré une fragilité Fragilité par rapport à leur image Fragilité par rapport à la maladie Les patients qui se battaient Qui, à bout d'un moment, vont baisser les bras Parce qu'elles sont fatiguées Donc on a tout un panel de professionnels qu'on peut appeler Dont la socio-esthétique Pour les aider à reprendre possession de leur corps À prendre soin d'elles Et à se rendre compte que ça vaut quand même le coup de se battre Qu'il y a encore des belles choses à vivre Le regard des autres Est-ce que c'est un sujet que l'on peut aborder ? Oui Le regard des autres, moi qui ne me voyais plus comme avant Ça me plaît énormément Et qui me considère comme une malade aussi Parce qu'on n'a plus de cheveux Parce qu'on n'a plus de cils Plus de sourcils On n'est plus une femme à part entière On est... Honcement ? Il y a un intérêt à masser les mains Parce qu'effectivement la peau est très sollicitée Par les produits chimiques ménagers Et puis il y a aussi un intérêt psychologique Parce que la main, elle n'est pas anodine Tendre la main à quelqu'un Donner la main à quelqu'un Accompagner quelqu'un en le prenant par la main C'est tous des symboles qui sont importants Et quand on masse la main, il y a tout ça qui passe Dans le massage du vin Donc ça déclenche beaucoup d'émotionnel Et dans la paume de la main On a également tous les points d'énergie Comme on peut avoir au niveau des pieds Donc c'est vrai que ça paraît tout bête Alors qu'on peut se le faire tous les jours Tout seul Et ça fait un bien énorme Les soins, les services Qu'est-ce que vous appréciez le plus finalement ? Moi déjà c'est conseil Parce que je ne suis pas une personne Qui prenait vraiment soin de moi avant Comme tout le monde un petit peu Je me pomadais, je me maquille un petit peu Mais il y a plein de choses que je ne savais pas Donc j'ai appris énormément de choses à travers elle Et puis quand on est malade On apprécie aussi d'être bien en soi Donc quand elle vient, c'est le paradis L'association Espoir Cancer Récolte des fonds afin d'aider à financer Le poste de la socio-esthéticienne Le poste d'Agnès à temps complet Puisqu'elle était à 8 ans Que pensez-vous de cette démarche ? C'est une super démarche Agnès, elle apporte un bien fou Alors justement, allons plus loin Elisabeth, quel est le message personnel Que vous souhaiteriez adresser à Agnès ? Et bien qu'elle continue de faire ce qu'elle a fait Pour moi c'est vraiment une petite fée Et puis je lui dis merci, 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 merci Pour tout le bien qu'elle m'a apporté Pour tous les enseignements passés avec elle C'était un pur bonheur Je ne peux que les remercier Et les remercier en mon nom Parce que c'est grâce à eux Que je suis rentrée la première fois Il y a 8 ans à l'hôpital Parce qu'il y avait un financement De 5000 euros à l'époque Qui avait permis de financer Deux jours de travail sur 5 mois Et puis bon, il a fallu qu'on pérennise Donc on a recruté d'autres associations Et puis Espoir Cancer finance de plus en plus Se bat de plus en plus Pour augmenter mon temps de travail Donc grâce à eux Je suis à temps plein depuis un an et demi maintenant Et je les remercie au nom des patients Parce que c'est grâce à eux Qu'ils peuvent bénéficier de cette pause douceur Comme ils appellent ça Ces rayons de soleil dans la journée C'est vraiment des grandes bouffées d'air pour eux Donc merci encore à tous les bénévoles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501